Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette Acrotidienne du 12 septembre 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on vous donne rendez-vous comme tous les jours du lundi, on vous dit, pour l'Acrotidienne. J'ai essayé d'enlever le logo en même temps, mais je n'y arrive pas. Alors, laisse-moi attendre. Fax, super, c'est ça. Voilà, libre antenne. Voilà, c'est ça. Bon, comme tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, on se trouve pour la quotidienne, on parle un peu des news high tech, des films, des séries télé, de tout, tout est quoi NT. Pour ceux qui parleraient un peu plus d'italien que moi, qui ne parle pas du tout. Le mercredi, on est en mini live et le samedi matin, on est en maxi live. Ça permet de, on est en mode libre antenne, ça permet d'interagir avec vous, de répondre à toutes vos questions, comme à chaque fois, comme à toujours. Allez, tu peux soutenir cette émission, petit like, pouce en l'air, pouce en bas, pouce en l'air si t'aimes bien, pouce en bas si t'aimes pas. Oui, oui, tu peux aller de la pub sur Utip en bas dans la description. Et enfin, tu peux aller sur Tipeee, m'offrir un café. Tu deviens ainsi le producteur de l'émission. Et les producteurs de l'aujourd'hui sont André M. BZH29, Kengeno et Konyo qui m'ont offert des cafés hier sur Tipeee. Donc, vous êtes un peu les producteurs du jour. Donc, l'émission, elle vous est dédiée et elle fonctionne un petit peu grâce à vous. Voilà. Spéciale dédicace, comme toujours, à tous ceux qui se sont abonnés à GLG Vidéo, qui sont restés abonnés à GLG Vidéo. Tous ceux qui se sont abonnés cette semaine. Et on verra qu'hier, vous étiez quand même plutôt nombreux. Et enfin, à tous ceux qui vont peut-être s'abonner aujourd'hui et rejoindre un petit peu cette grande famille à quotidien de votre dealer d'accro, votre marabout préféré. Voilà, 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 voilà. Bon, allez, l'émission, on en parle aujourd'hui. Les tickets de Tombola, on en a parlé. Chaque fois que vous m'offrez un café, bien évidemment, vous aurez droit à un ticket de Tombola. À la fin du mois, on choisira. Il y aura trois gagnants, peut-être quatre gagnants. Le prochain palier, il est à 700 cafés. Il n'en manque pas beaucoup. Un petit effort de chacun. Et on pourrait atteindre le palier des 700. Ça permet d'avoir quatre gagnants qui pourront choisir parmi tous nos lots incroyables. On a des bouteilles d'eau vide à la d'Aison. Non, je déconne. Il y a pas mal de petits lots. Des casques, des souris, des t-shirts, des casquettes, des cartes graphiques, NVDI AP 106. Il y a plein, plein de trucs. Vous allez directement... Tous les liens sont dans la description. C'est plutôt facile. Allez, on attaque avec les feux du marabout. Hier, on était donc en live. On s'est retrouvés pour un mini-live du mercredi soir. Je vous rappelle, moi, je réside en Thaïlande. Donc, du coup, le live qui vous intéressait le plus, c'était 18h. Enfin, que tout le monde puisse être là. Parce que 4h de l'après-midi, c'est vrai que ça n'arrange pas beaucoup de monde. Sauf moi. Et encore, je l'enregistre l'après-midi. Je peux la diffuser à l'heure que je veux. 18h, c'est bien. Moi, ça fait quand même 23h. Ça a quand même duré une heure et demie hier. Je me suis couché. J'étais éreinté. Oui, éreinté, oui. Oui, oui, on essaie d'apprendre un petit peu le dico. Donc, on a fait le live hier. C'était très sympathique. On a passé un bon moment. Si vous voulez le voir, vous le trouverez directement sur la chaîne. Sinon, vous le trouverez sur legeek.tv. Là où on regroupe un petit peu toutes mes vidéos. Tu peux y aller. Ça peut faire plaisir. WTSBJLG, pareil. Vidéo tous les jours. Un mode vlog en Thaïlande. Je vous permets de découvrir un peu ce que je mange, où je vais, les markets et tout. La vidéo du jour, c'était ce que j'ai fait dimanche. Donc, une partie moto, une partie temple, une partie, je suis revenu par le market, je suis allé manger. Je suis revenu par le market, on a vu les produits et tout. Je sais que ça plaît beaucoup. Ça permet de voir ce qu'il y a en Thaïlande. On demande les prix, on regarde. On va dire, on y va sans complaisance. Si on nous dit de ne pas filmer, on ne filme pas. Mais si on nous laisse filmer, on laisse filmer. Comme la plupart du temps, il y a une espèce de gêne qui s'installe. Eh bien, on nous dit pas trop de ne pas filmer. Des fois, mais pas tout le temps, voilà. Puis des fois, c'est même moi qui m'auto-censure. Donc, double peine, puisque les vidéos passent sur la chaîne YouTube WTSBJLG, pour laquelle tu es peut-être abonné. Dans ce cas, c'est quand même une bonne chose. On les met également après sur le JT Geek. On les met également sur legeek.tv. Puis, il y a encore une autre chance de rattrapage quand on la met sur Pattaya French Group, mon site un petit peu où on parle, par exemple, de la Thaïlande. J'ai oublié de faire ça. J'ai oublié de faire cette partie, c'est ça. Pattaya French Group, voilà. On met un petit peu les fiches du jour. Hop là, on mixe. Et puis, ça permet de reparler des fiches qui ont déjà été postées, des vidéos. Et de vous réinciter à aller les voir. Aujourd'hui, c'était la boulange. On fait une fiche, mais comme la vidéo, elle avait été faite avant et tout. Donc, on remet et tout. Et ça donne une deuxième vie un petit peu à ces vidéos. Ça fait plutôt sympathique. D'ailleurs, des trucs que vous trouvez... Je vais essayer de mixer comme ça, voilà. Des trucs que vous retrouvez également sur mon Instagram. Tous les jours, ce que je fais, ce que je mange. Aujourd'hui, je suis allé manger à Summer. Happy Summer. C'était pas mal, en fait. Donc, il y aura une vidéo qui va tomber bientôt, mais ça permet d'anticiper un petit peu. Tiens, et puisque j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, on va le faire maintenant. Si on parle un petit peu des abonnés d'hier. Hier, on a pris 39 abonnés. Pour un ensemble... Alors, l'ensemble, l'ensemble... Putain, les vues sont en train d'exploser complet. 25 000 vues sur l'ensemble de la journée. On était monté à 10 000, 15 000. Là, on est 20 000. Là, on est 25 000 vues sur l'ensemble des vidéos de la chaîne. Encore une fois, parce que plus il y a de vidéos, plus il y a de vues. 39 abonnés, c'est pas mal. On commence à remonter. La moyenne sur les 30 derniers jours est remontée à 27. Donc, on est au-dessus des 25. Et ce qu'on les tiendra aujourd'hui, ce qu'on va remonter sur le rythme d'avant à 50. On a joué un petit peu hier. 50 jours à 50 et on aurait 50 000 abonnés. Ce qui serait déjà un bon petit rythme plutôt sympathique. Patrick. Donc, WTS, on en a parlé. Je voulais également vous parler. Tiens, j'avais des petits soucis avec Final Cut avec la vidéo que j'ai fait dimanche en moto. Ça veut dire que j'ai fait toutes mes vidéos en moto comme ça et j'ai fait un enregistrement audio avec l'enregistrement numérique. Final Cut, synchronisation des deux. Ça m'a fait un fichier d'une heure et demie. Tout beau, tout propre, tout synchronisé et tout. Et quand je l'ai mis... Je n'ai même pas regardé s'il était en mono ou en stéréo. Putain, j'espère qu'il est en stéréo. Sinon, j'étais obligé de le refaire. Oh, j'espère, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ça m'angoisse, du coup. Et ça m'a fait un fichier d'une heure et demie. Par exemple, Final Cut, quand on prend un fichier d'une heure et demie comme ça, l'image était figée, je n'ai pas vérifié. Je l'avais uploadé comme ça et c'était quand même juste dégueulasse. Donc, il faut bien couper. Par exemple, si comme moi, vous avez un fichier qui est long, 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 comme ça, d'une heure et demie, bien synchronisé et tout, il faut le couper en petits morceaux presque 5 minutes à chaque fois. Donc, je l'ai coupé en 2, en 4, en 8, en 16, en 32. Et ça fait des petits fichiers comme ça. Et là, en fait, tous les rushs sont bien. Ça met beaucoup plus de temps à convertir. Mais Final Cut y arrive. Sinon, il a un gros fichier comme ça. Il n'arrive pas à faire ses petits. Et l'image est figée. Voilà. J'ai appris un truc de moi-même. Puisque, en le coupant en petits morceaux, il y a des morceaux qui fonctionnaient et d'autres qui ne fonctionnaient pas parce qu'ils étaient trop longs. WTS, c'est bon. Final Cut, c'est figé. Et je voulais vous raconter une petite anecdote. Alors, c'est vrai qu'entre avant les vacances et après les vacances, il y a 3 kilos de plus dans le GSG. Puisque je suis parti en France et j'ai mangé comme un cochon. Tout ce qui me faisait plaisir. Et j'ai pris 3 kilos. Ce qui n'est pas... Bon, ça va. Toujours un peu. Mais bon, ça va revenir. Et j'ai rencontré... J'ai fait un rendez-vous avec une Jeanne. Et puis, le problème, c'est qu'elle, sur les photos, elle était top modèle. Par exemple, il y avait 10 ans sur les photos en moi. Et qu'elle est arrivée. C'était Pac-Man. Rond comme un ballon et tout jaune comme un citron. Et puis, on va boire un café. Et puis, elle me fait... Oh, quand même, t'es pas pareil que sur les photos. Je me dis... Ben dis donc... Je dis... Oui, mais moi, j'ai mangé personne. Voilà. C'est pour la petite anecdote où le 10 ans challenge, beaucoup le font déjà ici. Les photos, c'est quand elles étaient belles, jeunes, en mode fitness et tout. Puis, il arrive... La bière, les bars, les machins. Voilà, comme ça. Moi, j'ai pris 3 kilos. Je vais dire, perds ! Mon Dieu, voilà. C'est simplement pour l'anecdote. Parce que moi, ça m'a beaucoup amusé. Toi, je sais pas. Mais moi, oui. Bon, vos commentaires et questions de la veille, il n'y en a pas eu beaucoup. Pas du tout. Puisqu'on s'est vus hier pendant le live, pendant une heure et demie, j'ai répondu à toutes vos questions. On a épongé toutes les questions. J'ai répondu à tout le monde. On a bien rigolé. On a évoqué des sujets. Vous m'avez même suggéré des sujets. Ils commencent par un quai, un ka, un ma. Pas soutra, hein. Mais voilà. Donc, je vais réfléchir un peu au dossier. Je verrai demain avec mes alcoolites. Mes alcoolites. Alcooliques, alcoolites. On ne sait pas trop. Et puis, voilà. Bon, après, rien d'exceptionnel. On est bien d'accord. On continue. Bon, petite news du jour. Vous ne serez pas passés à côté. Alors, attendez. Je ne sais pas si je vais vous mettre Apple.fm. On va le mettre comme ça. Ça fera une petite image d'illustration. Les nouveaux produits Apple sont sortis officiellement, hein. Donc, Apple Arcade, 4,99€ par mois. Donc, c'est pas le train d'avoir plein, plein de jeux et tout. Ça va être pas mal. Apple TV, 5€ par mois. Bon, bah, encore une fois, là, c'est pas cher. Là, les prix sont quand même relativement agressifs par rapport à la concurrente, même moins cher que Disney Channel et tout. Mais toujours plus cher que le geek.tv. Je rappelle, le geek.tv, enfin, moi, mes vidéos, c'est 60 vidéos par mois. Quand même. Tout ça pour 0€. Au pire, tu peux aller offrir un petit café, on est à 2 balles. Bah, 2 balles, on est moins cher que Apple à 5 balles. Par exemple, je dirais, 2 balles, 60 vidéos par mois, tu fais une bonne affaire, hein. Vu que la plupart, il y en a beaucoup qui les regardent toutes. Vous en avez pour votre pognon. On parlera de l'Apple Watch qui est également sorti à 400$. Donc, du coup, une régression de l'Apple Watch 3 qui ne vaut plus que 200$. Donc, 200$, l'ancien modèle. 400$, la nouvelle, oui. Le iPad nouveau que vous trouverez ici. Je ne veux pas comprendre, moi, encore. C'est une histoire de iPad. Bon, iPad nouveau, il est gentil, hein, machin. Mais bon, pas du USB-C, contrairement au iPad Pro, mais bien du lighting. Donc, vous serez obligés d'acheter tous les trucs de chez eux. Bien cher. Les boutons sur l'iPad de nouvelle génération. Le bouton et tout, un design, un écran de 10,1 pouces. Bon, bah, ce qu'ils appellent un peu l'entrée de gamme. Bon, quand même, 400 balles. Ouais, pourquoi pas. Ça peut... La durée de vie d'une tablette est exceptionnelle. Vous allez la garder super longtemps. Donc, ça permet d'avoir un truc à 400 balles, d'avoir un truc à Apple, avec iOS 13 qui va arriver ou macOS 13 qui va arriver là. Bon, ça peut faire un bon petit produit et tout, mais les accessoires vont vous coûter un petit peu cher. Ça permet pour eux de s'adapter, de relancer un peu le marché du iPad. Bon, par contre, sur les iPhone 11, après, on est sur du n'importe quoi. iPhone 11, prix de base. Je vais les mettre là. iPhone 11, prix de base, 800 balles. 809 euros en entrée de gamme pour le petit modèle en iPhone 11. Celui qui est pas mal et qui plairait certainement à tout le monde, c'est le 11 Pro avec ses trois caméras à l'arrière et tout. Nouvelle technologie en mode plaque de cuisson par induction. Bon, là, le ticket d'entrée, il est à 1159 euros pour un 64 gigas, ce qui est quand même juste hallucinant. Voilà, le 11 Pro, tu prends ici comme ça, alors, sans reprise, parce que 200 balles et une reprise, je veux dire, si t'as un iPhone, tu peux le revendre au moins plus de 200 balles, voire 300 balles. Avec reprise, non. À partir de 1159 euros, le 11 Pro et... Alors, choisissez votre modèle. Non, pas de reprise. 11 Pro, 1159 euros et 1259 euros pour le Pro Max. Là, on est dans le n'importe quoi ultime. Enfin, je veux dire, 1200 balles. Enfin, même l'entrée de gamme à 809 euros. Faut pas déconner. Avec ma caméra, oui, mais même si c'est bien, gna gna gna. Je pense pas que ça justifie complètement tous ces écarts de prix où on est quand même vers l'infini et l'au-delà. Voilà, bon. Après, là, là, par contre, non. C'est totalement incohérent. Je sais même pas qui vont acheter. Je connais pourtant plein de gens qui sont très, très fans d'iPhone et qui, sur les nouvelles générations, se disent « Ouais, bah le mien, il est bien quand même. Le nouveau apporte rien de plus pour remettre autant d'argent, quoi. C'est ça. » Donc, voilà. Par contre, du coup, hasard du calendrier incroyable, l'affiche du Huawei Mate 30 Pro a fuité le lendemain, quasiment, de la sortie du iPhone puisque tout le monde est un peu unanime et ça, que tu sois journaliste ou franc, c'est beaucoup trop cher. 1200 balles en droit d'entrée et tout. Enfin, comme j'ai dit, 1200... 1159 euros pour le 64 gigas. Ah putain, une 64, c'est pas beaucoup. On peut prendre 128. Enfin, c'est n'importe quoi. On a fuité le Mate 30 Pro puisque Huawei ne va pas se laisser faire. Là, par contre, au niveau de l'affiche, on est plutôt pas mal. Un écran de 6,8 pouces. Apparemment, c'est du AMOLED. de la batterie 4500 mAh, de l'USB Type-C, du Under Display, donc du lecteur d'empreinte sous l'écran, caméra, 40 millions de pixels plus 48 millions de pixels plus 8. Alors, c'est deux fois 40. La première news, c'était 48 et 40. Donc, apparemment, deux fois 40 plus 8. Un flash aux Xenon, une caméra avant, 32 mégapixels, enfin, sur le papier, écran AMOLED, full HD, voilà. Donc, sur le papier, charge rapide, 40 watts et tout. Enfin, moi, j'ai ça sur mon Mate 20X. C'est vraiment des téléphones qui sont vraiment des bombasses. Au niveau de la photo, ils vont déboîter parce qu'ils ont vraiment déboîté déjà avec le P30. Donc, avec le Mate 30 Pro, ça va être pas mal. Des grands téléphones ultra quali et tout. Et peut-être qu'ils vont s'enflammer aussi, mais au pire, je pense que le plus cher, il va être à 800 balles. 800, 900 balles, le plus cher, 1000 balles, allez, 1000 balles, le super haut de gamme et tout. Mais bon, après, 1200 et quelques pour le 64 gigas, faut quand même pas déconner. Là, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Bon, après, il paraît qu'il y a toujours une clientèle, mais je pense que même celle-ci, même t'as du pognon, tu dis quand même, à nouveau, ouais, 3 caméras, ouais, mais bon, 1200 balles pour pouvoir goûter un peu ces caméras, voilà. Donc, le Mate 30 Pro a fuité. Il ne reste plus qu'à attendre les prix, le lancement, savoir si ça aura du Android Stock et dans lequel on installera les services Google. On en a parlé un petit peu hier. à voir et tout, mais vraiment, là, il y a vraiment un marché pour Huawei et je pense que c'est aussi un peu indirectement Cupertino, ils doivent dealer un peu avec les Etats-Unis là-bas en disant « Attends, faites les chiens un peu Huawei là, sinon on n'arrivera pas à vendre nos cochonneries hors de prix. » Si on peut avoir la même chose pour moins cher, bon, aussi bien. Après, c'est Huawei, ça n'a pas la même cote, mais bon, produit de luxe, produit de luxe. Petite news, alors les deux news ont été envoyées par Kurumi ce matin, parce que vous pouvez m'envoyer des news sur Line soutiendraient un petit peu Huawei contre les Etats-Unis, ce qui paraît cohérent puisqu'ils ne sont pas du tout sur le même business, mais qu'ils sont plutôt sur un business complémentaire. Microsoft, ils ont besoin aussi d'ordinateurs Huawei et ils ont besoin de fabricants et ils ont des brevets et des choses comme ça. Donc, ils les soutiendraient dans leur déboire et tout. Bon, encore une fois, on pense que ça va se résoudre incessamment sous peu, mais incessamment sous peu, c'est quand ? Et en attendant, chez Huawei, c'est brand de bas de combat. À mon avis, ils ont largement bien préparé leur plan B, même s'ils préféraient garder le plan A. Mais bon, après, chacun, on verra. On verra comment ça va se passer, mais c'est intéressant de savoir que ça va bouger. Et enfin, de la petite news, le Redmi 8A est enfin, est presque confirmé puisqu'il vient être validé par Tina, c'est-à-dire le service des certifications un petit peu chinoise. Notre téléphone aura un écran, donc la version 8A. Je vous rappelle, il y a eu le 7, le 7 Pro et le 7A. 7 normal, 7 Note 7 qui était un peu plus grand, et 7A qui n'était pas cher à moins de 100 balles mais qui était vraiment bien. Bon, le 8, le Redmi 8, on devrait avoir peut-être le Note 8, forcément, peut-être le 8 Pro et un 8A. Bon, on parle déjà du 8A, un écran HD de 5,45 pouces, ça, c'est un petit peu normal. Un petit processeur, vous n'entendez pas, mais un octa-core quand même en 2 GHz, c'est peut-être pas mal. 2 ou 3 ou 4 GHz de RAM, pas mal, 16,32 ou 64, il y aura certainement de la micro SD en plus dessus, avec une capacité maximum de 512, donc il y aura bien de la micro SD. Caméra, 12 millions de pixels plus 8, 3 caméras sur le device et tout, donc peut-être une ou deux à l'arrière et tout, il faudra avoir, parce que quand il pourrait y avoir trois caméras, ils disent trois, mais s'il n'y en a qu'une à l'avant et une à l'arrière, à voir, est-ce qu'il y aura une déclinaison et tout. La batterie, 5000 mAh, c'est royal, le téléphone sera bien évidemment full 2G, full 3G, full 4G et on se rappelle du 7A qui était vendu moins de 100€ qu'on a testé sur mon autre chaîne GLG Review puisque by GLG, si tu cherches sur YouTube, c'est trois chaînes YouTube, GLG Review pour les reviews, GLG Vidéo, la quotidienne et les lives et WTS by GLG, what the stuff, ma chaîne de vlog en Thaïlande. Donc, ça bouge pas mal, il y a pas mal d'animation et tout, ça peut être un petit peu intéressant à voir ce qu'ils vont proposer et surtout à quel prix. Tu es impatient, moi aussi. J'ai mal synchronisé les boutons. J'ai cliqué, je voulais tac, tac, et j'ai trompé un bouton. Bon, allez, on continue sur mon site collectif legeek.tv, je vous rappelle, si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez la mettre également sur le, vous pouvez mettre vos vidéos sur legeek.tv, la seule chose que je vous demande, c'est dans la description de votre vidéo, de mettre en partenariat avec legeek.tv, aussi. Mes vidéos en Thaïlande, 2 dimanches, tout ce qui vous attend dans la semaine, donc la partie en moto, ah, elle a pas, attends, je vais le remettre là, qui s'est mis en stand-by. Ok. La partie moto qui est en train de ré-uploader, donc là, on va voir si tous les rushs fonctionnent, ça sera pas mal. Le live d'hier, la review du Kitaly 4900, la visite du revendeur GPX et CFMoto, toutes mes reviews, voilà, quand on a mangé vegan et tout, ça permet d'avoir un ensemble de toutes les vidéos, c'est gratuit, tu peux donner 2 euros si tu veux, si tu les as, si tu les as pas, c'est gratuit, et 60 vidéos par mois, diverses et variées, qui pourront, certaines pourront vachement t'intéresser, notamment WTS, si tu es intéressé à la Thaïlande et un petit peu en mode vacances. Ah oui, ah oui. Bon, les reviews à venir, de quoi on voulait parler ? Les reviews à venir, le Y4800 est tombé hier, on avait 2500 vues en 24 heures, donc gros gros engouement, ça fait extrêmement plaisir. Je voulais commencer la vidéo de la Misfit GTR, mais comme la vidéo a merdé ce matin et tout, je l'ai mis en ligne et que je me suis rendu compte qu'elle fonctionnait pas parce que j'aurais dû vérifier, c'est ma faute. Donc j'ai perdu pas mal de temps, je n'ai pas eu le temps, peut-être c'est l'heure du midi, mais je ne pense pas, je ne suis pas trop motivé, peut-être plus demain matin, je suis plus du matin pour faire les plans et après, comme ça je suis tranquille, sinon on fera demain matin, samedi matin, on la mettra en ligne lundi et après on fera le projecteur BenQ dans la foulée, ça sera bien. La montre SIGA Design, bon, ils ne sont pas encore urgents, le ULFON NURMORE 3X, j'ai le tracking, il n'est pas encore là et après il reste des petites merdouilles comme ça, ça sera bien pour finir le mois, on sera plutôt tranquille, Emile. Allez, on parle des films de la semaine, alors cette semaine, qu'est-ce qui sort nous en Thaïlande ? One Upon The Time, alors ça je l'ai vu en France et en français, je ne vais pas trouver ça génial, génial, très très long, on ne sait pas, on a toujours l'impression qu'il va se passer quelque chose et il ne se passe rien, alors oui, c'est une belle histoire d'amitié, la scène avec Bruce Lee, on ne comprend pas trop, voilà, à la fin, c'est un peu trash mais malheureusement, ça ne dure qu'à la fin quand tu es au film de Tarantino, généralement depuis le début jusqu'à la fin, tu en prends plein l'émirette, moi j'ai trouvé ce film quand même relativement long, Angel and Fallen, laisse tomber, 42 sur Terre, non, Hit, Chapitou, ou ça, laisse tomber aussi l'histoire de clown, je ne suis pas trop film d'horreur, donc j'ai envie de te dire, j'ai envie de te dire non. Allez, on continue, sur les réseaux torrents, qu'est-ce qu'il y avait ? L'Ultimate Fighting 241 et 242, alors ma version 241, il n'y a plus de son, ce n'était pas terrible, donc j'ai regardé directement l'UFC de 242, ce n'était pas le meilleur, beaucoup de combats qui étaient assez longs, bon, après la finale avec Nabib, voilà, donc en mode fight et tout, pour récupérer sa ceinture après sa suspension, c'était pas mal, c'était pas mal, après, il n'y a pas de meufs sur ce coup-là, mais ce n'était pas un des meilleurs Ultimate Fighting que j'ai pu voir, enfin bon, après, ça, ce n'est pas extrêmement grave, sur les réseaux torrents, que vous trouvez, donc ça veut dire, c'est simplement pour vous dire que c'est disponible sur torrents, donc ça sera bientôt disponible en DVD, à la FNAC, Anna, le nouveau film de Luc Besson, pareil, je vais le voir au cinéma, je me suis quand même bien fait chier, c'est quand même bien mauvais, on reprend dans la série et tout, je pense que ce film a été défoncé et je pense que c'est un petit peu mérité parce que Luc Besson, quoi, voilà, c'est pas juste pour faire du pognon, pognon, Besson, c'est pas moi qui fais la rime, il y a également disponible sur les réseaux le nouvel épisode Peaky Blinder, saison 5, épisode 4, alors il fait longtemps qu'il est sur internet mais il n'était pas encore sous-titré, donc là on a la version sous-titrée, voilà, donc à un moment c'est un par semaine en ce moment, voilà, ça sous-titre pas super vite mais en même temps quand tu ne payes pas, il ne faut pas râler, donc il est disponible sur les réseaux pour ceux que ça intéresse, et enfin, Mayan, saison 2, épisode 2, je n'ai même pas fini l'épisode 1 mais bon, il est dans la boîte donc je me taperai certainement l'épisode 2 pour savoir un petit peu ce qui se passe dans les Mayans. On parle un petit peu de Netflix, tiens, qu'est-ce que, alors j'ai regardé Limitless, je suis continué à avancer, il y a 22 épisodes, j'en suis au numéro 10, je crois que vous avez déjà tous vu ceux-là, c'est pas mal, il prend une drogue, il devient super intelligent et tout, voilà, il y a eu des films, il y a eu pas mal de choses après comme ça, mais voilà, et j'ai commencé un nouvel truc parce qu'il y a la saison 2 qui arrive, Fast Car, Fast Car c'est disponible sur Netflix, c'est, alors ils prennent un mec qui prend une poubelle et qui met un gros moteur dessus, un mec qui a un pick-up met un gros moteur, un mec super bourgeois qui a soit une Dodge Viper ou une Lamborghini et tout et ils les mettent les 4 sur une ligne de départ et c'est celui qui arrive à la fin, alors évidemment, c'est très Netflix, chacun a une histoire un peu, X ou Y et voilà, mon père, mon frère, le truc, c'est la voiture, voilà, donc toujours des histoires un peu émouvantes et puis une course à la fin et que le meilleur gagne et c'est pas toujours celui qui a la plus grosse qui gagne, autant au niveau du moteur qu'au niveau des prix des voitures, c'est pas mal, il y a la saison 2 qui arrive à la fin du mois donc je t'entends regarder la saison 1, c'est un peu toujours pareil et tout, c'est un peu redondant mais ça, en faisant du montage, en faisant mon montage vidéo en regardant un peu jusqu'à la course, c'est bien, ça passe bien et c'est sympathique, voilà, je vous conseille cette série, vous m'en avez conseillé pas mal Hunter là, les psychopathes et tout, je regarderai tout doucement, je les note et puis je regarderai un petit peu les séries, n'hésitez pas à me conseiller des trucs sur Netflix que des trucs récents que vous aimez bien ou que c'est un peu votre lec-motiv et puis dans ce cas, je les note et puis je les regarderai un peu plus tard et je donnerai un peu mon avis mais voilà, la face car, c'est bien, c'est une réalité quoi, c'est pas un film, c'est vraiment, on prend des voitures, ils font la course et que le meilleur gagne. Bon, au niveau de Shanzai, rien, de toute façon, j'ai pas du tout le temps de m'envoyer à Shanzai, les codes promos, lundi, mercredi, vendredi, donc les codes promos sont tombés hier sur Skyphone, pas mal de codes promos, Banggood sont vraiment en train de se réveiller, ils cartonnent au niveau des téléphones, des notebooks et tout, plus Gearbest et tout, donc ça a fait une belle fiche, je sais que ça vous plaît pas mal aussi de dénicher les petits bons plans et les petits codes promos. Smartphone chinois, c'est les téléphones, je suis à jour, on a mis le A3, je suis bien aussi, si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez les poser en bas de la vidéo, non pas pendant le live parce que je ne serai pas là, mais en bas dans la vidéo, vous pouvez mettre un petit commentaire et si je peux y répondre tout de suite, j'y réponds, sinon je la mettrai demain, sinon je mettrai un petit cœur d'amour, c'est juste un petit commentaire pour dire que tu aimes bien la quotidienne et que tu es content de venir voir tous les jours et que tu fais partie de ces nouveaux abonnés, là on est à 47 475, tiendrons-nous les 25 abonnés aujourd'hui, ça veut dire que demain on devrait être à 47 500, c'est bien, ça fait un compte un peu rond, remontera-t-on à 50 abonnés par jour, là est totalement le suspense, et enfin sur les magouilles, le mode moto, j'avais prévu l'article aujourd'hui du motovlog, mais il n'y a pas mal, il va y avoir du Harley, Pattaya, du motovlog, là j'ai testé ma dashcam que j'ai installée sur la moto, dans les vidéos suivantes où j'ai installé caméra dashcam, petite caméra à l'avant et à l'arrière de la moto, il fallait que je teste les trois sensibilités de la caméra pour le G-Sensor pour voir lequel était le plus adapté par rapport aux routes de Pattaya, j'ai fait l'audio, je vais faire le montage de Stark Midi, et ça sera plutôt pas mal. Voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, n'oubliez pas ce soir la petite prière pour remercier le ciel pour cette journée incroyable, d'inclure vos proches dans vos prières, vous pouvez m'inclure dans vos prières pour soutenir un peu l'aventure, inclure la quotidienne pour qu'on reprenne un petit peu 50 abonnés par jour puisque là le rythme ira quand même beaucoup plus vite quand on aura repris une moyenne de 50 par jour, 50, après peut-être on arrivera à 100 par jour et après, je veux dire, après plus rien ne nous arrête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de passer me voir, forcément je vous kiffe, paix et prospérité, que Dieu vous bénisse, à demain, même heure, même endroit, 16h sur GLG Vidéo et puis n'oublie pas de t'abonner aux autres chaînes, ça fait plaisir. Bye bye.